Enchanté, bonjour. Enchanté. Bienvenue sur ma chaîne. Merci. Je m'appelle Pouillard, je suis iranien, je joue du Kamanché. Du Kamanché, donc, c'est cet instrument-là. C'est un magnifique instrument que moi je connais sans connaître, c'est-à-dire j'en ai toujours écouté, mais je ne connais pas du tout son histoire, comment ça se passe, comment ça marche, tout ça. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça aujourd'hui. Le Kamanché, c'est un instrument qui a quatre corps, c'est comme un violon vertical. Ok, oui, je vois, tu joues comme ça. Mais pourquoi sur le tien, je vois cinq cordes? J'ai ajouté moi-même pour avoir encore deux octaves. Et normalement, j'ai un instrument de quatre corps. Il est malade, il est à terrain maintenant. Le lotière, il est en train de travailler. Ok, d'accord. C'est la même décidive que le violon, accordé différemment selon ce que l'on va jouer. Je vois que tu as un archer, du coup, comme sur un violon, sauf que c'est une tenue différente. Tu le tiens comment, du coup? Tu le tiens comme ça. On utilise plus les deux doigts. Et tu mets ton index. L'index ici. Le pouce est sur le cuir. C'est marrant parce que ça, c'est souple. Sur les archers de violon, c'est rigide. C'est différent. Après, j'ai le temps d'accès. On va avoir de différentes expressions. Tu tendes avec ton oie comme ça. Tu tiens. Ok, d'accord. On peut jouer différentes techniques. Ça, ça vient du poignet. Tu secoues ton poignet. J'ai une dextérité incroyable dans les doigts là-haut. Il y a une rapidité chez les instruments à cordes frottées. Je suis impressionné. La tenue de l'archer, c'est comme à l'époque baroque. Comment ça s'appelle quand tu fais ça avec ton doigt et que tu... Ça fait des nuances. Un nuance. On fait avec la main. La main comme ça ? Un vibrato aussi. Un vibrato du coup. Un vibrato, ça fait bien. Vibrato fixe. Mais sur le violon, ils n'ont pas de vibrato sans fixe. Je peux jouer fixe comme le joueur du violon. Par exemple, je peux jouer par ça. Et je peux jouer pour nos pages fixes. Ça accentue le vibrato. Ça augmente le vibrato. Sur ma chaîne, j'avais déjà parlé une fois du Kemanchi et j'avais expliqué que ce n'était pas l'archer qui tournait sur l'instrument, mais l'instrument qui tournait derrière l'archer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Exactement. C'est vrai. En fait, l'archer fixe... On tourne comme un joueur. Avec le pouce. Et ça, c'est intéressant ce que tu viens de faire. Tu t'es accordé avec tes petits tondeurs. Tondeurs, oui. Oui. Mais c'est comme sur la violence. Comme sur le violon, exactement. Aussi, pour jouer position, on est sur l'air. On n'a pas de repère sur le toucher. En fait, sur le violon, l'archer repose sur l'instrument, comme ça. Et sur le Kemanchi, il ne repose sur rien. Oui, il est là, en fait. Et tu dois le maintenir, en fait. Le Kemanchi est muni d'une pique comme le violoncel. Il y a une vis aussi. Ok. L'instrument, il faut qu'il soit entre nos genoux, un petit peu vers la gauche. Ok. Comme ça. Pas exactement au centre, mais... Il repose un peu sur ton genou gauche. Un peu ici, mais il est appuyé sur ce pied que je montrerai après. En fait, on peut mettre sur le genou aussi. Ah, la pique sur le genou. Sur le genou aussi. Ok. Mais ça doit faire mal, non, au moment. C'est d'avoir une marque ici. Oui, il faut mettre des choses. Un petit coussinet. L'archer, exactement. Et dans l'instrument, pas extérieur comme ça, mais un petit peu dans l'instrument. Ok, d'accord. Rentrer vers l'intérieur. Rentrer vers l'intérieur. Cet instrument, il vient d'où? Il vient d'Iran. Il existe en Turquie, en Afganistan et en Turkmenistan. L'origine profonde, c'est la Perse, en fait. Oui, la Perse. C'est un instrument Perse. Et il y a d'autres types de camonche, derrière la question, c'est ouvert. Dans la musique iranienne, on a différentes formes, comme pêche-daramad, comme tessnif, qui est lié avec la poésie. Tessnif, c'est un instrumentale avec la chambre. Après tessnif, on joue, 4 mizra. S'il y a un marceau, virtuos et qu'apit. Maintenant, je vais jouer, pêche-daramad. Sous-titrage ST' 501 Je vais jouer aussi de 4 mizra. Chahar, ça veut dire Chahar, 4. Ah oui. C'est-à-dire, on le dit en persan, tu vois. Et de mizra, ça veut dire comme la guitare. Ah, mizra, c'est comme un mizra. Exact. Tes cordes, là, elles sont en métal? Oui. Il y a longtemps, les cordes de camonche étaient en boyau et en soie. En soie? Oui. Et il y avait trois cordes. Au 18e siècle, les modèles sont modernisés. Il y a eu une quatrième corde qui est restée jusqu'à nos jours. En fait, avant, le 15e siècle, il mettait des cordes, 6 cordes. Ah oui. Musakashi, des jouets de camonche, de 6 cordes, 5 cordes, 4 cordes. Mais les cordes étaient en boyau et en soie. Et il y avait deux doubles cordes. Ah, il y avait 18 cordes. Oui. Ah, ça devait être un son très intéressant. Et aussi, l'élève de Musakashi, c'était Barber Khan. Barber Khan et Kamonchekech. Kamonchekech, c'est un joueur de camonche ? Oui, joueur de camonche. Les cordes sont différents, mais ça, c'est en métal. Ça nous permet de jouer accordé en diapason. Par exemple, 440, 415, 430. Avant, on ne pouvait pas accorder avec les cordes en boyau, on ne pouvait pas accorder. Ton instrument, il est accordé comment ? Je compte par l'église. Ré, la, ré, la, ré. On peut accorder mille, la, ré, sol. Mille, la, ré, sol. Mille, la, ré, sol aussi. Mais cet accordage, ça sonne mieux. Pour jouer les modes iranien. Ok. C'est un accord iranien ? Oui. Ok. Sous-titrage ST' 501. Eh, c'est un accord. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc ça se compose de quoi le Kemanché ? Ça se compose d'une peau d'agneau, on dit d'agneau morné, je pense. Morné ? Morné, oui, morné. Morné, c'est-à-dire il est mort à la naissance ? Oui, exactement. Ah, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Et un chevalet, bois d'érable. Et la caisse d'instrument est fabriquée par bois de noyer et bois de rave. En fait, chaque loutier, il fabrique à sa manière. D'autres loutiers, ils fabriquent aussi pour de mourir. Après, c'est le bois d'Ibène. L'Ibène. Dès qu'on voit du bois noir sur l'instrument, c'est souvent de l'Ibène. Et cette partie du Kemanché, ça s'appelle surahi. Surahi, ça veut dire la tête ? Surahi, c'est comme le coup de vin sur sa rousson. Sur une bouteille dehors, tu peux le dire ? Exactement. Le goulot. Juste pour, si on enlève cette partie, ça ne change rien pour le son. C'est juste pour faire joli. C'est comme la volée sur le vélo. Oui, exactement. C'est léger, non ? C'est léger. C'est très léger. Oui, c'est très léger. C'est un outillier, un très bon outillier. Il s'appelle Mahmoud Najafi de Gordi. Il est vraiment un très bon outillier. Et cette partie, il n'y avait pas avant. La partie qui relie le manche à la caisse ? Exactement. Mais comment il faisait pour... Quand tu vois le kamutu turc, il n'y a pas cette partie. Ah oui, c'est planté dedans. Oui. Ah oui, c'est droit. Exactement, droit. La pique qui est dedans, en fait. Oui. Il va dans le manche. J'accorde l'instrument selon les modes que je veux jouer. Je peux garder le même accord pour tous les modes. Ou alors, je peux changer d'accord. Par exemple, je veux jouer un mode Sega. Ré, la. Si, coron. Ré, la, si, sol. C'est quoi que tu as dit si, coron ? Si, coron. C'est entre le bémol, c'est plus haut que le bémol, mais c'est entre le bémol et le bécart. Au début, c'est... vous entendez... faux. C'est normal. Après, l'oreille, ça m'étule. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est un charmezra de Sabah. Sabah, c'est-à-dire ? Sabah, c'est un... Il était joueur de violon et il a composé, il a écrit des radifs iranien. Donc, en fait, charmezra, c'est une mélodie ? Charmezra, c'est une mélodie, exactement. Ok. Instrumentale. D'accord. C'est un morceau rapide, virtuose. On joue à la fin du concert. Et les radifs, qu'est-ce que c'est ? Le radif, c'est la méthode d'apprentissage de la musique iranienne. On a besoin d'une partition, parce que le système est très ancien et très complexe. Donc, c'est des vieilles partitions qui sont des héritages depuis des générations. Et ça marche avec des instruments comme le tar, par exemple. Moi, je prenais le tar, j'adore cet instrument. Oui, exactement. Le radif de Misa Abdullah, il est écrit pour les instruments. En fait, on a deux types de radifs pour les instruments. Et pour les chanteurs. Oui, pour le chanteur, exactement. C'est sûr. Le radif pour le chant, on apprend avec le radif de Davami. Et pour l'instrumentiste, on joue le radif de Misa Abdullah. Je veux jouer un avance, un tachim sans rythme. Je veux jouer dans le mode d'acheter, choure. Je veux jouer dans le mode d'acheter, choure. Je veux jouer dans le mode d'acheter. C'était très joli comment tu faisais avec tes doigts. En fait, avant, on ne jouait pas avec l'archer. Ah ouais? En ce moment, on joue avec Pistecato comme ça. Comme un... Comme un rabat dans le mode d'acheter. Comme un rabat dans le mode d'acheter. Exactement. A la prochaine. J'espère qu'on se reverra. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires et si vous avez des questions, posez-les en commentaires. Merci beaucoup d'être venu présenter cet instrument parce que ça me tient vraiment beaucoup à cœur, les instruments traditionnels comme ça. Merci à toi. Et puis c'est rare, c'est rare de trouver des joueurs de Kemonche. Merci à toi de m'avoir invité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup à continuer ce format. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir. C'était un plaisir de te rencontrer. Moi aussi, c'était un plaisir. Partagez. Merci.